J'espère que vous allez tous bien, je vous présente aujourd'hui une astuce sous iOS 14 mais cette astuce vous allez pouvoir l'utiliser sous iOS 12, sous iOS 13 sans problème. Cette astuce je l'ai trouvé super intéressante, c'est une mise à jour de l'application Google qui va nous permettre de faire ce que je vais vous montrer. Ça c'est vraiment extraordinaire et c'est vraiment à tester. Dites-moi dans les commentaires si vous l'avez testé et si vous seriez utilisateur de cette nouvelle fonction que nous propose Google. Je compte sur vous. Alors pour cela, il faudra donc vous rendre sur l'App Store et télécharger l'application Google. Une fois cette application chargée, on va donc l'ouvrir. Ici, on arrive sur notre application et bien sûr Google nous propose tout un tas d'articles très intéressants les uns que les autres. C'est vous d'ailleurs qui choisissez et cochez les cases par rapport à vos choix en première page. Par exemple, je suis très intéressé par cet article qui parle d'iOS 14. Je l'ouvre. Une fois mon article ouvert, alors comme vous pouvez vous apercevoir, il y a énormément de choses à lire. Je n'ai vraiment pas le temps de lire cette page mais par contre j'aimerais bien savoir ce qui se passe dans cet article. Et bien regardez tout en haut de votre iPhone, en haut à droite, on a ici un tout petit bonhomme. Et ce tout petit bonhomme, lorsque vous allez appuyer dessus, il va vous proposer cette boîte de dialogue. Voilà donc en plus avec VoiceOver, ce bouton est super bien reconnu ici. Alors ce bouton se trouve complètement en haut à droite. Une fois que vous le lancez, Vous avez donc cette fenêtre qui se lance. Vous avez donc le bouton écouter. Donc lorsque vous lancez avec le bouton écouter, voici ce qui se passe. Cette boîte de dialogue vous propose de lire l'article à votre place. L'article va être lu par un TTS, ce qu'on appelle un text to speech. Ce TTS va lire l'intégralité de l'article avec une voix de Google. Franchement le top, vous allez même pouvoir éteindre votre iPhone, l'article continuera d'être lu. De mon côté, moi je pense pour les personnes en situation d'handicap, par exemple visuel, les personnes malvoyantes ou aveugles, les personnes dyslexiques, les personnes en situation d'illettrisme et les personnes qui ont beaucoup de mal à lire. Grâce à ça, Google nous ouvre la porte du web facile. J'appelle le web facile puisqu'on a des possibilités extraites. Vous allez voir après comment on peut lire une page tout simplement. On va lancer la lecture, c'est parti. iOS 14, Google se moque un peu des nouveautés de l'os des iPhone. Publié par Phone Android, iOS 14 est depuis le 16 septembre 2020 disponible dans sa version finale stable. Parmi les grosses nouveautés intégrées sur cette version de l'os des iPhone, on peut noter quelques améliorations au niveau de l'écran d'accueil. Des fonctionnalités inédites qui font sourire Google. Depuis le 16 septembre 2020, iOS 14, iPhone... Comme vous pouvez voir, j'ai éteint mon iPhone et malgré ça, la synthèse vocale continue à me lire mon article. Par de cette mouture de l'os des iPhone, Apple a décidé le classement de vos applications pour faciliter la recherche. Pour rappel, la plupart comme inédite par Apple sont pris sur les pixels de Google. Voilà, donc comme vous avez pu voir, on peut éteindre, on peut mettre notre iPhone en mode pause. Tout en faisant autre chose, on est capable de lire, d'écouter notre article. Et ça, ça ouvre le web à beaucoup de gens. D'ailleurs, Google a développé une application du nom de Google Go sur Android pour rendre accessible le web aux personnes en situation de handicap, tout genre confondu. On revient un petit coup en arrière. On va même pouvoir naviguer sur Internet tout en écoutant nos sites préférés. On prend la zone d'édition. Et ici, on a ouvert un site classique. Notre petit bonhomme tout en haut à droite est présent. On l'aperçoit ici. On va donc l'activer. Notre petite boîte de dialogue s'est ouverte. On va lancer la lecture. Voilà les amis, comment, en fait, utiliser le web d'une façon complètement différente. Peut-être multitâche, de pouvoir écouter des pages web en toute accessibilité. Franchement, je trouve ça génial. Dites-moi en commentaire si vous seriez utilisateur d'une telle fonction sous iOS 14, iOS 13 ou iOS 12, puisque cette fonction est entièrement gérable avec tous les iOS. Merci d'avoir pris un peu de temps. Surtout si vous aimez les nouvelles technologies, venez nous rejoindre. Vous êtes donc les bienvenus sur la chaîne. Je vous dis donc à très vite pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Salut à tous.